Salut, salut à tous, c'est Coach Nico, donc bienvenue à tous pour cette nouvelle saison, la saison 4. Donc il s'est passé pas mal de choses, vous vous en doutez, depuis la fin de la saison 3. Des bonnes nouvelles, des moins bonnes nouvelles. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors déjà, niveau finance, il faut savoir que grâce au classement de notre première place l'année dernière en Ligue 1 de Midwales, donc au niveau de l'historique, si on regarde vue d'ensemble, voilà, Ligue 1 de Midwales, grâce à ce succès en Ligue 1 de Midwales, on a gagné 6 960 euros directement injectés dans les finances. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu également un nouveau sponsor maillot qui est venu se greffer à ça. Donc un nouveau sponsor maillot de 7 500 euros. Donc grâce à ça, en tout cas, en partie grâce à ça, on passe de finances instables à finances correctes et donc on a quand même pas mal de budget. Ensuite, la troisième bonne nouvelle, c'est que le club est passé semi-professionnel. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, on va dire, de ce début de saison. On est passé semi-pro. Donc on a eu, on nous a alloué un budget transfert. Et également, 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 je ne sais plus ce que j'allais dire. Et voilà. Donc on a eu un budget, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc on a eu un nouveau budget transfert. Enfin, surtout un budget salarial. Mais c'est un budget salarial qu'on a eu trop trop tard. Et à cause de ça, on a perdu des joueurs cadres. Donc je vais y venir après. Ensuite, j'ai demandé à passer mon diplôme national A. Chose que les dirigeants ont accepté. Donc pour la troisième année consécutive, je passe un autre diplôme. Donc ça devrait augmenter, ça devrait augmenter ma réputation de 20 à 30%. Donc on augmente au niveau des statistiques. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Je pense que ça sera pas de trop pour cette division et puis pour la division supérieure. Donc là, on va aller voir au niveau des transferts. Donc comme je vous l'ai dit, il y a eu des départs de cadres. Et quel départ ? Ça a été un peu catastrophique. Donc j'ai perdu notre gardien, Andrew Williams, qui est parti à Yannis de l'OS. Voilà, notre gardien de but qui est parti. J'ai Dan Prynne, notre milieu défensif qui commençait à devenir remplaçant. Donc là, c'est pas une grosse, grosse perte. Mais voilà, on a quand même perdu un remplaçant de qualité en milieu défensif. Donc voilà, là, ça fait un peu chier. Christian Pritch, notre Pritch national qui est parti également, recruté par Prestatine. Voilà, Prestatine en daphabète Welch Première Ligue. Kayombo également, Kayombo qui est parti à Karmarzen. Donc là, on perd toute notre charnière centrale. Donc en Welch Première Ligue, encore une fois. Donc deux joueurs qui partent en Première Ligue du Pays de Galles. Et enfin, Maxwell, notre milieu offensif gauche, notre jeune milieu offensif gauche. Bon lui, c'était plus un remplaçant, donc c'est pas une grande perte, qui est parti à Cronbrain et Klydash. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas réussi à retenir ces joueurs-là. Parce qu'en fait, entre le moment où on est passé semi-professionnel et le moment où les dirigeants nous ont octroyé un budget salarial, il s'est passé un court moment. Peut-être deux semaines, deux, trois semaines. Et c'est sur ce laps de temps-là que j'ai pas pu garder ces joueurs-là, en fait. Ça aurait pu être pire, j'aurais pu me faire saigner encore plus au niveau de mon effectif. Je peux me rassurer en me disant que voilà, j'ai perdu seulement mon gardien et mes deux défenseurs centraux. Donc vous vous imaginez bien que, à la base, je devais juste me renforcer offensivement. Et donc du coup, à cause de ça, j'ai dû batailler sur tous les fronts. Donc c'est-à-dire trouver un meilleur gardien, trouver une meilleure défense, renforcer mon attaque. Donc c'était un peu l'anarchie au total. Également, le fait que j'étais passé semi-professionnel, je me suis dit bon, ça va être tranquille, je vais pouvoir aller, c'est pas très très grave d'avoir perdu tous ces cadres. Je vais aller dans d'autres pays, je vais aller trouver d'autres joueurs et basta, ça va être bon. sauf que le problème, et j'espère que ceux qui savent comment faire pourront m'aider là-dessus, le problème c'est que je ne peux toujours pas acheter ou même emprunter à l'étranger. Alors je ne sais pas du tout comment faire, je suis un club semi-professionnel et je n'arrive toujours pas à recruter à l'étranger. Pourtant j'ai pris d'autres championnats, j'ai pris championnats anglais, j'ai pris des championnats écossais, enfin voilà, j'ai pris pas mal de championnats français et tout ça, mais il n'y a pas moyen, je n'arrive toujours pas à recruter à l'étranger. Alors moi, de mes connaissances à moi sur Football Manager, étant donné que je ne suis pas très habitué à prendre des clubs professionnels on va dire, donc on va dire que, bon, je suis un peu déstabilisé par rapport à ça. Moi, de ce que je sais, moi, c'est qu'il faut déjà recruter, alors je pense, peut-être que je dis des bêtises, recruter des observateurs étrangers, donc pas galois, mais genre par exemple je ne sais pas, je veux dire une bêtise français, anglais et tout ça, les recruter, comme ça ils ont une connaissance du pays d'où ils viennent. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Ça, et je pense aussi qu'il faut faire une chose, c'est au niveau des dirigeants, je ne sais pas, je crois qu'il doit y avoir un truc genre réseau, et là il y a une option pour demander à observer dans d'autres pays ou une connerie comme ça. Mais voilà, si vous pouviez m'aider par rapport à ça, parce que je suis vraiment bloqué par rapport à ça, il n'y a pas moyen que je recrute à l'étranger, en fait. Donc s'il y a des personnes qui me regardent, qui regardent actuellement la vidéo, si vous pouviez me mettre un commentaire en bas de la vidéo pour me dire, ben voilà, il faut que tu fasses comme ci, comme ça, comme ça, moi ça m'arrangerait pour recruter à l'étranger, parce que là, je peux vous dire que là, je suis bloqué. Enfin, je ne suis pas bloqué, mais je galère à mort pour avoir une équipe compétitive, et j'ai peur que ça nuise à ma carrière au fil du temps. Voilà, donc si vous pouviez m'aider par rapport à ça, ça serait cool. Donc j'ai quand même réussi, entre guillemets, à recruter quelques joueurs, quelques bons joueurs. La plupart des joueurs que j'ai pris sont des joueurs qui ont de l'expérience dans des divisions supérieures. Donc j'ai d'abord recruté un gardien qui vient de Bangor City en pré. Donc c'est juste une option provisoire pour me donner le temps de trouver un gardien beaucoup mieux. Donc il s'agit de Ephion Craig. Donc Ephion Craig, qui est en pré, qui vient de Bangor City. Donc Bangor City, c'est une des équipes qui lutte pour à chaque fois remporter le titre avec TNS et tout ça, en Welsh Première Ligue. C'est un gardien qui m'a fait très bonne impression que j'ai pris avant à l'essai. Et j'ai trouvé ses réflexes, sa prise de balle. Franchement, il m'a fait de très bons matchs. Donc je me suis dit, bon, je vais le recruter. Il n'est pas aussi bon que le gardien qu'on avait avant, mais il tient quand même la route. Il tourne autour de 7,24 de moyenne sur les 5 matchs amicaux qu'il nous a faits. Sur les 5 matchs amicaux qu'on a faits, il n'encaissait que 3 buts seulement. Donc bon, c'est plutôt un bon gardien. A voir avec le temps, voir avec cette division-là, s'il peut tenir la route. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu trop de soucis à me faire avec Ephion Craig. Voilà. Ensuite, donc là, c'est la recrue de cette année. C'est vraiment un coup de maître que j'ai fait, on va dire. C'est Luke Wandless de Ports Madog. Donc Ports Madog, ils sont dans la même division que nous. Il a 24 ans. C'est un buteur. Donc qui remplacera notre gramme, notre buteur providentiel. Donc Luke Wandless, qui a connu pas mal de gros clubs. Notamment en Skybet League One, au centre de formation de Oldham Athletic. Ensuite, en Van Arama North, à Colwyn Bay. Ensuite, il est parti à Ryle, en Welch Première Ligue, où il a 5 matchs à son actif. Ensuite, il a joué 11 matchs en Alliance de Simru, donc la division où nous sommes actuellement. Ensuite, il a joué 7 matchs dans la division inférieure. Il a connu la montée avec Ian Geffny. Ensuite, il a joué 17 matchs en Alliance de Simru. Donc il a quand même pas mal de matchs à son actif en Alliance de Simru. Et ensuite, il a été transféré librement à Averford West. Et là, il a joué 25 matchs et il a mis 6 buts. Et ensuite, il a atterri à Ports Madog, en Libre encore une fois, en Alliance de Simru. Donc là où nous sommes actuellement. Et en 10 matchs, il a mis 4 buts. Donc progressivement, il a eu des matchs. Et progressivement, il a commencé à s'imposer au niveau des buts. Il est arrivé chez nous avant le début des préparations de matchs et tout ça. Et en 5 apparitions chez nous, il nous a mis 8 buts en 5 matchs. Donc c'est franchement une très très bonne recrue. Très très bonne recrue. Une finition vraiment impeccable. C'est un finisseur pur. Une bonne vitesse. Des appels de balles plutôt positifs. Et voilà. Je pense qu'on est quand même un cran au-dessus de gramme. Ce qu'il faut savoir également, c'est que ce sera mon joueur le plus cher en termes de salaire. Puisque je serai à 950 euros par mois. Il faut savoir que actuellement, les salaires de mes joueurs tournent autour de 240, 350 euros, 400 euros, vraiment grand maximum. Voilà. Ensuite, il y a Joel Wells que j'ai pu découvrir lors d'un match d'essai avec des joueurs laissés libres par leur club. Et c'est un des joueurs que j'avais repéré en milieu centre. Donc ce sera notre nouveau milieu centre en meneur de jeu avancé. Donc milieu centre côté gauche. Il est pas mal. mal. Manque un petit peu de vitesse. Mais très gros potentiel. Je pense qu'il pourrait devenir très très bon. Il faut savoir aussi, c'est qu'il est passé pendant 3 ans au centre de formation de TNS. Donc c'est pas n'importe quelle équipe non plus. Donc je pense qu'il pourrait exploser chez nous si on le garde plusieurs années. Donc je pense qu'il pourrait nous aider au milieu du terrain. Ensuite, j'ai Germaine Hanley en prêt. Encore une fois de TNS. Qui jouera milieu offensif droit. Donc pour remplacer Simons qui était en demi-teinte la saison dernière. Un bon gabarit. Ce Germaine Hanley. Un bon gabarit. Plutôt dynamique. Plutôt voilà. Qui va essayer de provoquer. D'ailleurs on le voit bien au niveau des dribbles. Au niveau de son physique. Sa puissance. Je pense qu'il pourra apporter quelque chose sur ce côté droit. C'est un transfert provisoire étant donné que c'est un prêt. Le temps de trouver encore mieux de ce côté droit. Mais voilà. Avec Simons plus Hanley, je pense que j'ai pas trop à me faire de soucis sur ce côté droit. Et puis bon, c'est toujours un joueur qui nous coûtera rien en termes de salaire. Donc c'est nickel. Ensuite, j'ai Phil Freeman. Donc Phil Freeman, c'est un défenseur central. Alors je vous avouerai qu'au niveau de la défense centrale, étant donné que j'ai dû la refaire parce que j'avais perdu mes deux défenseurs centraux, je vous avouerai que j'ai fait un peu à l'arrache. Mes choix ont été faits un peu à l'arrache. J'ai été un peu partout. J'ai pris des joueurs à laisser en veux-tu en voilà. Enfin, c'est un vrai bordel. J'ai été pris par le temps. Je suis tombé sur lui. J'ai trouvé qu'il était plutôt pas mal. Sept en marquage, dix en tacle, huit en tête. Bonne détermination entre guillemets. Concentration, ça va. Voilà. Il pourrait nous être utile. Maintenant, le garder longtemps, je ne pense pas. Je pense qu'à mon avis, c'est une option provisoire aussi. Étant donné sa faible courbe, on va dire. Je pense que je peux trouver mieux ailleurs. Donc c'est un anglais. Voilà. Donc lui aussi a connu des divisions plutôt pas mal. Donc il a passé ses formations à TNS. Ensuite, il est parti en première division à St. Brown Celtic où il a joué neuf matchs. Et là, il a joué seulement un match chez nous et il tourne autour de sept. Donc bon, c'est quand même une bonne recrue en défense, mais ça ne vaut pas un Preach ou un Kayombo. Voilà. Ensuite, la dernière recrue, c'est Nathan Guyer. Donc Nathan Guyer, c'est un défenseur central également. Donc là aussi, je l'ai pris un peu à l'arrache. Mais bon, en termes de marquage, de tacle et de tête, il est plus que pas mal. Maintenant, c'est plus sur son mental où là, ça me perturbe un peu. Anticipation 5, concentration 5. Donc voilà, il pourrait peut-être nous commettre beaucoup d'erreurs, commettre peut-être des pénaltys ou voilà, commettre des erreurs flagrantes. Donc on verra. Encore une fois, là aussi, c'est un choix provisoire. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que notre défense centrale est un peu à la ramasse, on va dire. Voilà. Donc on va faire une petite revue d'effectifs parce que de ce fait, il y a eu quand même pas mal de changements. Donc qu'est-ce qui a changé depuis l'année dernière ? Alors, Wandless, donc notre recrue, la bonne recrue de cette saison qui sera en tête de l'attaque à la place de Graham qui vient remplaçant. Ensuite, on a annulé, donc le prêt de TNS, le joueur puissant qui sera milieu offensif droit. Petfer qui était à la base milieu centre, meneur de jeu avancé. Je l'ai mis en milieu offensif gauche à la place de Hall. Donc Petfer qui sera sur le côté gauche cette fois-ci. Donc là aussi, c'est plutôt bon. On va dire que sur toute cette ligne qui est ici, on est prêt, je pense, on est prêt pour monter cette année. Voilà. Sur que la ligne offensive. Je pense qu'on a des bons attaquants. Si j'arrive à les faire rester, bon, sauf Germaine Hanley, mais si j'arrive à les faire rester ou alors Germaine Hanley, le reprendre à chaque fois en prêt. Mais si j'arrive à garder ces trois-là deux ans, deux, trois ans, je pense qu'au bout de deux ans, on pourra monter. Ça, c'est sûr. Ensuite, il y a Wells. Donc Wells que j'avais repéré sur cette journée de détection qui prend la place donc de Petfer. Donc en milieu meneur de jeu avancé. Jung et Murphy, donc les deux joueurs qui nous avaient rejoints la saison dernière en cours de saison, ils seront présents. Donc eux, je leur ai offert tous les deux un contrat d'un an. Donc Jung, qui est l'un de nos meilleurs milieux de terrain, et Murphy, notre milieu défensif. Donc là aussi, j'ai offert donc deux contrats. Fassé, pareil aussi, notre défenseur gauche qui était là la saison dernière. Donc j'ai offert un contrat. Bell, pareil aussi, j'ai offert un contrat. Je crois avoir offert un contrat. Je ne suis pas sûr, il faut que je regarde. Mais donc Bell qui sera avec nous cette année encore. Et enfin, en défense, donc j'ai remis Bromillet Blackburn qui connaît quand même la tactique plus que les deux qui nous ont rejoint. Donc Bromillet Blackburn qui nous rejoint, enfin qui revient en défense centrale. Et Guillet, un des deux défenseurs centraux, un des deux défenseurs centraux qui sera en supplément de Blackburn. Et Craig, le nouveau gardien de Bangor City. Voilà. Donc c'est un peu l'effectif qu'on a cette année. Je vous avouerai que notre plus gros défaut cette année, c'est la défense, clairement. On n'est pas du tout prêt, mais alors pas du tout prêt pour ce championnat en défense. Ça c'est clair et net. On va se prendre pas mal de buts je pense au début. Donc il va falloir que je travaille intensivement pour rechercher des nouveaux défenseurs. Donc voilà, on va dire que je pense que cette année ça va être un peu compliqué. Donc on va aller voir donc au niveau du nouveau championnat qui nous attend. Donc il s'agit de l'alliance de Simru. Donc pour situer un peu, t'as l'alliance de Simru qui est notre division. Et juste au-dessus de nous, c'est la Welsh Première Ligue. Donc c'est la première ligue des Pays de Galles. Donc on n'est plus qu'à une montée de la première ligue. Donc comme la saison dernière, on a 16 équipes. Donc 15 matchs allés, 15 matchs retours. On a le droit à 7 remplaçants. La meilleure équipe monte. Donc encore une fois, ça se jouera sur la durée. Il faudra être au top du top pour monter dans la division supérieure. Les objectifs cette année. Donc les dirigeants veulent qu'on évite la relégation. Donc ça, je suis entièrement d'accord avec eux. Ça va être nettement plus dur cette année que l'année dernière. Autant l'année dernière, bon, on se situait quand même parmi les 5 ou 6 premiers. C'était plus facile, on va dire, d'atteindre les premières places. Là, clairement, cette année, si on arrive genre 9, 8, voire 7e, c'est vraiment bien. Donc ce qui est sûr et certain, là, vous n'attendez pas à avoir une montée encore une fois. Ce qui est sûr et certain, c'est que cette année, on ne montera pas. Ça, c'est sûr et certain. Tant que mon réseau de transferts n'est pas assez poussé et tant que je peux recruter que dans ce pays, ça va être extrêmement dur de monter. Je me fixe, franchement, je crois que je me fixe 3 ans, 3 saisons pour monter. Parce que là, franchement, ça va être très très chaud. Donc vous n'attendez pas à une montée cette année. Ça, c'est sûr et certain. Sinon, vous allez être déçus. Et voilà. En termes de coupe, on a encore une coupe supplémentaire. C'est la JD Welch Cup. Donc là, pas d'objectif très très haut puisqu'il faut atteindre le 2e tour et on rentre en lice à partir du 2e tour. Donc là, il n'y a pas trop d'objectifs à atteindre. Par contre, au niveau de la Challenge Cup qu'on a participé également l'année dernière pour la première fois. Donc là, on jouera pour la 2e fois cette compétition. Il faudra passer un tour. Étant donné qu'il y a des petites équipes, si on se renforce entre-temps, je pense que ça pourrait le faire. Voilà. Et enfin, je vais vous parler des matchs amicaux. Alors certes, c'est bien beau. On ne voit que du vert. C'est nickel. Tout va bien. Aucune défaite. Que des victoires. Mais quand on regarde de plus près, Fort Crozes, c'est de la 4e division. Shorstock U19 et réserve, c'est à peu près le niveau 4e division également. Berriou. Berriou, c'était une équipe qui était avec nous la saison dernière en Ligue 1 de Midwales. Donc la division inférieure, on fait 0-0 contre eux. Et ensuite, c'est des petites équipes qui sont en dessous de la 4e division. Et on gagne logiquement. Donc c'est quand même des petites équipes. Donc là, ça ne veut vraiment rien dire. J'ai vraiment organisé des matchs amicaux pour dire que l'équipe soit vraiment bon physiquement. Mais on n'a pas eu vraiment de vraies équipes en face. À part peut-être Berriou. Mais sinon, voilà quoi. Donc là, on va jouer notre premier match de la saison. Premier match de la saison contre Flintown. Donc il faut savoir que Flintown, la saison dernière, a terminé 13e d'Alliance Simru. Donc si on reprend la compétition 13e, c'est juste aux portes des relégables. Donc il faudra se méfier. C'est une équipe qui est dans la division d'Alliance Simru depuis maintenant plusieurs années. Minimum depuis 98. Donc c'est quand même... ça fait 10 ans qu'ils sont dans la division d'Alliance Simru. Donc c'est une équipe qui connaît ce championnat, qui connaît cette division. Donc il faudra quand même se méfier. On joue à domicile. Ça peut peut-être être un avantage. Et au niveau des transferts, au niveau des transferts à Flintown United, ils ont recruté Peter Jones de Jan Fiyin. Voilà. Et ils ont recruté Ethan Newell de Prestatine en alphabet Welch Première Ligue. Donc voilà, il faudra quand même se méfier de cette équipe. Donc voilà, je vais couper la vidéo là maintenant pour dire de pas avoir de décalage au niveau du son et l'image. Et on se rejoint tout de suite pour le tout premier match de championnat. Allez, on se rejoint pour le match de Flintown. Allez, on passe tout de suite à la causerie. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Assuré, je crois en vous. Assuré, je crois en vous. Et assuré, je crois en vous. Alors l'équipe qui n'est pas à fond au niveau des stats, au niveau du physique. Également la défense qui n'est pas terrible, terrible. Donc j'espère qu'on fera quand même un résultat chez nous. Pour ce premier match à domicile chez nous. Allez, Smith. Smith qui garde le ballon. Woulette passe à Mekin. O'Sullivan. Alors je vais tout de suite noter les joueurs que je repère. Allez, 2 minutes de jeu. Carton jaune pour Woulette. Grommelé Blackburn, pareil. Allez, une bonne touche pour Hanley. Wandless. Hanley le centre-tire. Ouais, non. Woulette. Récupéré tranquillement par Newell. Long dégagement. Récupéré de la tête par Bromelé Blackburn. Tierney. Smith. Woulette. Woulette qui veut déborder. Récupération de Bromelé Blackburn avec Petfer. Petfer qui est maintenant sur le côté gauche. Petfer. Petfer, accélération de Petfer. Le centre de Petfer. Wells. Wells pour Wandless. Ouh, ça passe pas loin. Passe pas loin des cages. Allez, toujours 0-0. On commence plutôt bien. Allez, Tony Murphy qui a un carton jaune. Allez, on a passé la vingtaine de minutes de jeu. Et Young apparemment qui a fait faute. Allez, Newell. Newell qui se dégage. Récupération de la tête de Bromelé Blackburn. Walker, Beck. Tierney. Sullivan. Tierney. Bon, apparemment, j'ai repéré deux joueurs chez eux. Allez, long dégagement pour Jones là-bas. La défense qui est quand même en place. Ça va. Tierney qui passe en profondeur. Voilà. Ouais, le but. Premier but pour Flintone qui a quand même passé notre défense un peu facilement. Donc, comme je vous le disais, notre défense centrale qui est pas du tout à l'aise. Et un but à zéro pour Flintone. Donc voilà, tant que je travaillerai pas sur ma défense centrale, ça risque d'être tout le temps ça. Allez, Tierney. Dolben Hughes. Le centre. Récupération de Murphy qui remet de l'autre côté pour Wells. Petfer. Petfer, long ballon pour Woundless, notre nouvel attaquant qui prend le dessus. Woundless qui va pouvoir tirer. Et le but. Le but de Woundless. Donc, comme je vous le disais, c'est un joueur qui est très très bon à la finition. Et qui se fait pas prier pour crucifier le gardien. C'est bien. Woundless qui a bien pris le dessus sur son adversaire. Qui a plus qu'à ajuster. C'est cool. Un but partout. Il fallait réagir juste avant la mi-temps. C'est ce qu'on a fait. Allez, pour l'instant, c'est un bon résultat. Je vais peut-être changer Bromillet et Blackburn que je trouve un peu un peu en retard sur ses actions. Allez, je vais dire que c'était pas mal, qu'on peut faire mieux. Voilà, on va changer de défenseur central. Freeman. Fassé. Wells. Petfer. Petfer. Passe derrière pour Fassé. Wells. Wells. Long ballon pour Petfer. Ça, c'est bien joué. Petfer, le centre. Ouais, c'était bien joué là aussi. Allez, toujours un but partout. Belle touche là-bas pour Fassé. Non. Ça donnera rien. Allez, toujours un but partout. Et Joel Wells qui se fait... Joel Wells qui se fait sermonner. Allez, on va peut-être faire un remplacement. Faire sortir Hanley et puis mettre Simons. Allez, Belle. Belle passe à Jung. Belle qui s'entretire. Ouais. Bien repoussé par le gardien. Allez, bon corner ici pour Petfer. Petfer, le centre. Premier poteau. Oh, c'est dégueu. Ouais. C'était relâché par le gardien. Allez, Wandless. Belle. 70ème minute de jeu. Bon coup franc. Igniette. Tierney. Tierney Jones. Ouais. Tierney qui fait quand même de très très belles passes. Très 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 beau passeur. Alors Walker. Dégager de la tête par Guller. Mais attention, ça revient avec Tierney. Tierney qui est seul. Qui est seul. Oh là là là. Je pensais qu'il allait nous crucifier mais non, ça va. Allez, Craig qui va pouvoir se relancer avec Freeman. Allez, Petfer. Petfer au coup franc. Ouais, bien tiré. Dommage. Allez, toujours un but partout. C'est plutôt un bon résultat pour ce premier match en Allianz-Simru. Allez, Williams-Maurice. Long ballon là-bas. Ça va être récupéré tranquillement par notre défense. Notre nouvelle charnière centrale. Avec Craig. Craig passe sur le côté pour Fassé. Fassé passe à Petfer. Wells, long ballon. Wandless. Notre nouvel attaquant avec Petfer. Wells. Wells, bonne balle pour Wandless. Ouais, c'est bien joué avec Petfer. Petfer qui va pouvoir centrer. Deuxième poteau pour Simons. Ouais, dommage. C'était bien combiné. Allez, on va faire rentrer Graham à la place de Wandless. Wandless qui était plutôt pas mal aujourd'hui. Allez, Woolett. Récupération Wells. Freeman. Là-bas sur le côté avec Petfer. Petfer perte de balle. Makin. Igniette. Evans. Premet derrière pour Igniette. Williams-Maurice. Sur le côté là-bas. Sauvé par Woolett. Allez, attention de ne pas se prendre un but là-dessus. Igniette. Ça circule bien. Ouais, attention. On est bien dégagé par le gardien qui a eu de bons réflexes là-dessus. Allez, on va être un peu plus structuré quand même. On va essayer de garder ce résultat. Allez, Gullet. Belle. Wells. Belle balle pour Graham qui vient de rentrer. Graham. Allez, Graham toujours. Long ballon là-bas pour Fassé. Bien joué. Remet dans l'axe avec Wells. Ouais, ça joue bien là-bas avec Belle. Allez, Belle peut-être un centre. Ouais, le centre de Belle pour Simon. Simons. Le tir et le but. Le but de Wells qui nous permet de passer devant. On a exploité vraiment toute la largeur du terrain. C'est vraiment bien. avec ce centre bien calculé pour Simons et en une pour Wells. Très belle combinaison. Allez, deux buts à un. Il faut résister trois petites minutes. On va être encore plus structuré. Allez, McKinn, Gullet, Evans. Attention, Tierney qui est hors jeu. Ça déborde là-bas avec Williams-Morris qui centre. Ouais, dégagé de la tête par Young. La défense qui résiste bien. Dolben Hughes. Dolben Hughes. Gullet au-dessus de la défense. Attention. Ouais. Ça ne donnera rien. Allez, il reste quelques secondes de jeu. Essayez de résister au maximum. Jones. Jones avec sa vitesse. Ouais, qui évite le tacle. Attention, Jones. Jones qui déborde. Centre au deuxième poteau. Ouais, c'est récupéré par Craig. Tranquillement. Allez, 30 secondes à tenir. Ouais, ça va être récupéré, non ? Raducine qui prend le dessus. Récupération Freeman qui a fait une belle entrée. Craig, long ballon pour Wells. De la tête. Pour Young, ça va être un peu trop long. Allez, quelques secondes encore. Il faut tenir. Ouais, ça va être la dernière occasion pour Tierney. Attention, Tierney. Tierney, le tir. Ouais, non. C'est arrêté par Craig. Allez, est-ce qu'on va tirer le dernier corner ? Oui, apparemment. Igniette. Dégagé par Murphy. Et c'est terminé. Première victoire. Première victoire ici à Churchstock. Donc, c'est nickel. Non seulement on a pu réagir, mais en plus de ça, on a pu également profiter de la seule occasion qu'on a eue pour marquer. Donc, c'est cool. Mais bon, ça a été quand même assez difficile. Bon, c'est assez utopique. On se classe quatrième. Mais bon, on ne tiendra pas ce classement toute la saison, ça c'est sûr et certain. Surtout si on ne se renforce pas défensivement. Donc voilà, on commence plutôt bien cette saison. Je ne pense pas que ça va durer toute la saison. Sauf si vraiment j'arrive à recruter efficacement ou alors recruter à l'étranger si un de vous peut m'aider là-dessus. Donc voilà. Donc on va aller voir la prochaine rencontre contre qui on va jouer. Mais plutôt des bons débuts contre Flintone. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc voilà, s'il y a quelqu'un qui peut vraiment m'aider là-dessus pour recruter à l'étranger, parce que je suis vraiment bloqué par rapport à ça, ça serait vraiment cool. Je suis désolé le jeu qui est un peu long, un peu long à charger. Il y a apparemment Tottenham qui a gagné le derby. Allez, quand il veut. Quand il veut, quand il veut. Ok, c'est bon. Alors, donc au niveau du calendrier, je vais jouer le match contre Perrin Koch à l'extérieur, qui est 14ème. Ensuite, je jouerai le match contre Lex, qui est 10ème. Et on se rejoindra pour le match de Brickfield. Brickfield et le match de Challenge Cup. Le premier tour de la Challenge Cup, avec un tirage qui n'a pas encore été fait. Voilà, donc on se rejoindra pour le match de Brickfield et le premier tour de la Challenge Cup. Je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. Le petit pouce bleu qui va avec, si vous le désirez. Et puis, je vous dis donc à très bientôt. Salut !